de la loi sur la rédivabilité et les finances des membres des députés. Merci. Ma question s'adresse donc au premier ministre, à la première ministre. C'est la plus longue grève des enseignants depuis bien des années et on voit que nos jeunes de la région de Durham et de Peel ne reçoivent pas l'éducation auxquelles ils ont droit. Voilà. Ces élèves du secondaire ont perdu quasiment un tiers de leur semestre d'études. Elle n'a pas besoin d'une commission obscure pour lui dire ce que nous savons déjà, que l'année scolaire est en danger. Madame la première ministre, allez-vous agir aujourd'hui pour veiller à ce que les jeunes finissent leur année scolaire et est-ce que vous allez promettre aux jeunes de 12e année qu'ils finiront à temps pour pouvoir continuer leurs études l'année prochaine? Ministre de l'Éducation. Ministre de l'Éducation, oui, merci, M. le Président. Nous partageons ces préoccupations quant aux étudiants à Durham, à Rainbow et à Peel qui ne sont pas en classe depuis bien longtemps, bien trop longtemps. Et vendredi passé, j'ai demandé à la Commission des relations sur l'éducation de leur conseil là-dessus. Je suis heureuse de vous aviser que j'ai reçu leur conseil et qu'en fait, la Commission nous indique que l'année scolaire est en danger à Durham. Est-ce que vous voulez que je fasse l'annoncement finalement ou quoi? À l'ordre. Député de Renfrew-Nipissing-Peng Group, à l'ordre. Ministre des services gouvernementaux, à l'ordre. Veuillez terminer. Bon, comme je le disais, on a reçu l'avis, donc la Commission, l'année scolaire est en danger pour ces jeunes-là et nous allons proposer donc une loi de retour au travail cet après-midi. Merci beaucoup, M. le Président. Merci beaucoup, M. le Président. On ne voit aucun sens d'urgence de la part du ministre ou de la Première ministre. Les élèves perdront leur année entière. À Durham, par exemple, ça fait 25 jours de grève aujourd'hui. Ils ont 500 000 jours élèves à Durham. Et nous savons que c'est donc un problème véritable afin de finir, de terminer leur année scolaire. Et un rappel. Lorsque je vous indique ce que vous devez faire, il faut m'écouter. Bien, merci, M. le Président. La loi que nous allons présenter cet après-midi est conçue pour que les jeunes reprennent leurs études. Nous voulons que nos jeunes reprennent leurs études aussi rapidement que possible. députés de Renfrew Dipsing, Penbrook, deuxième rappel. Allez-y. Très bien. Pour que les jeunes reviennent en salle de classe aussi rapidement que possible, nous devons donc faire adopter cette loi. J'ai donc écrit au chef des deux partis d'opposition pour demander leur coopération afin de faire adopter cette loi cet après-midi. Mais nous avons besoin de leur coopération à cette fin, M. le Président. On ne peut adopter cette loi cet après-midi sans que les deux autres partis ne coopèrent. Donc, j'attends leur réponse. Dernière question complémentaire. Merci, M. le Président. Alors, vous avez demandé à la Commission, donc, il y a dix jours, le 15 mai, ça a pris tout ce temps-là pour la Commission des relations du travail de l'Ontario. Et tout d'un coup, donc, ils veulent déposer une loi et ils souhaitent notre appui immédiatement aujourd'hui. Mais ma question, c'était où se trouvait, donc, ce sentiment d'urgence au nom des étudiants de l'Ontario. Ça fait des semaines maintenant qu'on vous demande de régler ce désastre. Alors, quand est-ce que les élèves se retrouveront en salle de classe? Asseyez-vous. Merci, ministre. Je ne pouvais vraiment discerner où se trouve l'incompréhension. Vendredi, j'ai demandé à la Commission des relations en éducation leur avis. J'ai consulté tous les intervenants. J'ai reçu l'avis ce matin. Dans l'heure suivante, la réception de cet avis, j'ai informé l'Assemblée que nous allons déposer une loi de retour au travail cet après-midi. Et j'ai demandé la coopération des partis d'opposition afin d'avoir un consentement anonyme visant une deuxième et troisième lecture cet après-midi afin de pouvoir faire rentrer les jeunes à l'école. C'est à vous maintenant de voir comment les choses vont se passer. Vous êtes responsable de décider comment... C'est à vous maintenant. Nouvelle question. Nouvelle question. Donc, chef de l'opposition. Ministre de l'énergie. Monsieur le Président, l'Ombudsman a donc publié son rapport désastreux sur les pratiques de facturation de Hydro One. Il y a une commettante qui a reçu une facture malgré le fait que sa maison a été incendiée. Il y a eu des commettants qui se sont vus refuser, en fait, le service, couper le service. Certains ont reçu une facture de 11 000 $, donc deux ans d'erreur de facturation. Le gouvernement devrait être embarrassé par son manque d'action et sa mauvaise gestion manifeste de ce dossier. Donc, le ministre va-t-il donner sa démission aujourd'hui? Monsieur le Président, j'aimerais remercier l'Ombudsman et son équipe du rapport complet et approfondi assorti de recommandations. D'autres se verront couper la parole rapidement également. Allez-y, finissez. Monsieur le Président, suite au nouveau système de facturation TI, plusieurs erreurs se sont guissées. Nous avons vu un service inacceptable. Le chef de la direction de Hydro One se sont excusés de cette situation et travaillent dur afin de résoudre les problèmes. Hydro One a donné d'autres détails. Il s'agit d'agir encore et de corriger les choses. Dennis Denison fera rapport de Hydro One, mais fera rapport d'ici quelques jours avec un plan d'action détaillé concernant les recommandations découlant de ce rapport. Question complémentaire. Monsieur le Président, Hydro One et donc les contribuables de l'Ontario doivent payer 88,1 millions de dollars suite à ces erreurs. Mais il ne faut pas s'inquiéter car on va récupérer cela. Dans ma circonscription, un cométa a reçu une facture erronée de 57 millions de dollars et le club de ski a reçu une facture de 37 millions de dollars. Monsieur le ministre, vous êtes responsable de Hydro One et dans tout ce fiasco, vous étiez donc endormi au volant. Et c'est le moment pour vous d'agir et de prendre vos responsabilités et de démissionner. Asseyez-vous. Merci. Je vais invoquer ma règle. Ceux qui décident d'avoir le dernier mot lorsque je suis debout seront nommés. Monsieur le Président, l'engagement de Hydro One au service de la clientèle va plus loin que la stabilisation du système TI, mais mettra aussi l'action sur un changement de culture et une amélioration continue. Dorénavant, cette compagnie servira mieux les contribuables de l'Ontario et investira dans l'infrastructure. Le nouveau Président du Conseil d'Hydro One, M. Dennison, est en train de revoir les processus avec le chef de la direction et d'autres membres de la haute direction. De plus, le Président du Conseil est en train de restructurer le Conseil d'administration, ce qui permettra de créer une meilleure compagnie, plus redevable, qui servira les intérêts de l'Ontario et les clients de Hydro One. Et non, je ne démissionne pas. Dernière question supplémentaire au ministre. Lorsqu'il n'y a rien à dire, bon, on revient à ces points prédigérés. Je ne sais pas. On arrête donc le chrono. Le ministre des Transports, continuez. Je ne peux pas continuer, ça peut continuer si mon collègue de Nanniken avait demandé à l'Ombudsman d'enquêter sur Hydro One. À l'avenir, l'Ombudsman ou toute autre personne du Parlement ne va pas pouvoir enquêter sur Hydro One parce que votre projet de loi budgétaire supprimerait donc cet organisme de surveillance. Monsieur le ministre, ce n'est pas transparent. Est-ce que vous allez vous engager aujourd'hui à retirer toutes les références de Hydro One du budget jusqu'à ce qu'une étude plus exhaustique de ce système soit terminée ? Monsieur le ministre. Monsieur le Président, le projet de loi prévoit un organisme de surveillance et donc il y aurait un Ombudsman interne pour protéger les consommateurs et s'assurer donc d'une équité dans la facturation. Monsieur le Président. Terminez s'il vous plaît. Monsieur le Président, nous avons recruté M. Desautels qui était l'ancien vérificateur général du Canada pour s'assurer qu'on ait un processus imputable et fiable pour améliorer donc les services à la clientèle et en faire un corps indépendant pour recommander des engagements de services dans tous les échelons de l'organisme. Qui est un défenseur des consommateurs et un ancien sous-ministre et le dernier des Premières Nations du Vendroit. J'ai demandé au conseil de Hadjo One de travailler avec M. Desautels et avec le comité consultatif. Merci. Donc le leader du nouveau parti d'organisme. Ma question est pour le Premier ministre. Vendre Hadjo One, c'est le plus grand changement de politique dans une génération et pas un seul ontarien à voter pour ceci. Maintenant, le Premier ministre essaie d'accélérer la vente de Hadjo One sans consulter les gens et sans même leur donner la parole. Est-ce que le Premier ministre va retirer Hadjo One du projet de loi budgétaire pour que les ontariens puissent s'exprimer sur cette vente de Hadjo One ? Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Madame la Premier ministre. M. le Président, donc ce que la chef du troisième parti va demander, si on va supprimer nos investissements dans les infrastructures et dans les transports de ce budget, on ne le fera pas, M. le Président, parce qu'on sait à quel point ces investissements sont importants. La chef du troisième parti sait qu'on a inclus ça dans notre plateforme et investir dans les infrastructures parce qu'il n'y a pas une seule collectivité dans cette province qui n'a pas besoin d'investissement, que ce soit des ponts ou des routes, même dans les petites villes, ou bien que ce soit les transports en commun dans les grandes villes. Toutes ces collectivités ont besoin d'investissement et ça a été la moelle épinière de notre plan économique. Donc, M. le Président, non, nous n'allons pas retirer ceci de notre projet de loi. Les Ontariens veulent pouvoir s'exprimer sur le plan de la Première ministre de vendre leur Hadjo One. 451 personnes ont demandé à s'exprimer devant le Comité des finances, mais moins d'un quart de ceux-ci ont pu parler. Des centaines d'autres personnes ont voulu présenter, mais ils n'ont pas pu, M. le Président, parce que la Première ministre a empêché le Comité de fonctionner. Retirer Hadjo One du projet de loi budgétaire est une demande tout à fait raisonnable. La Première ministre peut faire voter son budget et les Ontariens pourront néanmoins s'exprimer sur la vente au privé de Hadjo One. Donc, est-ce que la Première ministre va faire de la privatisation de Hadjo One, l'objet d'un projet de loi privé pour permettre aux Ontariens de pouvoir s'exprimer sur la vente de Hadjo One ? Merci, M. le Président. Je suis très heureux qu'il y ait eu l'occasion, que les Ontariens ont pu s'exprimer sur le projet de loi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu l'occasion de le faire. Et je veux simplement, par exemple, M. Frank de la Réunion, c'est peut-être que New York a dit, du point de vue des transports et d'investissements dans les transports en commun, ce budget va beaucoup nous aider à investir dans les transports en commun. Les 16 milliards de dollars qui seront disponibles pour les transports et d'autres infrastructures importantes dans la région de l'État Hamilton vont avoir des retombées positives pour nous, la durabilité de cette région pour les décennies à venir. C'était Miles Francis Turner de la municipalité de New York, M. le Président. Et M. Turin, je crois que la résolution du capital va aider les Ontariens et que c'est très important pour ce comité. Beaucoup de fois dans ma carrière, il a fallu redistribuer des ressources dans les régions qu'il y avait besoin. Merci. Merci. Autre question supplémentaire. M. le Président, enterrer la vente de Hydro One dans une loi Omnibus et de l'âge Moisture d'affaires, avoir un projet Omnibus style Harper avec quatre jours d'audience, c'est faux, c'est mal. Ce n'est pas assez de temps pour débattre du plus grand changement de politique publique en Ontario dans une génération. Et ça ne donne pas aux Ontariens la possibilité de les exprimer. Est-ce que ce Premier ministre va enlever son pied de l'accélérateur, être à l'écoute des Ontariens et retirer Hydro One du projet de loi budgétaire pour que les Ontariens puissent débattre des effets de la vente de Hydro One dans la province ? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Mme le Premier ministre, M. le Président, le fait, c'est que nous avons eu six jours d'audience, ce qui est beaucoup plus que la moyenne, M. le Président. Et la vérité, c'est que le troisième parti dit que c'est quatre jours. Oui, c'est quatre jours d'audience et deux jours d'alignée par alignée. M. le Président, entendons ce que l'associateur du CIME au Canada a dit, parce que Steve Morrison a eu un commentaire au comité, les millions de dollars investis dans les infrastructures ont un effet positif sur l'infrastructure de la communauté et sur la vie des gens de l'Ontario. Ces investissements aident à transformer la province, tout en améliorant la compétitivité qui est si importante pour l'Ontario aujourd'hui. On applaudit aussi la décision du gouvernement sur l'Ontario. Les investissements dans les transports et l'expansion de GoTricide qui aident à connecter les provinces d'Ottawa, de Kitchener et d'autres investissements nous aident à améliorer la vie dans les collectivités. Merci. Autre question, la chef du troisième parti. Les Ontariens sont tous allés par wagon entier à des réunions. Ils sont allés à Queen's Park, c'est la police de Queen's Park, envoyer des courriels, des lettres aux députés provinciaux libéraux. Ils envoient un message, M. le Président, qu'ils ne veulent pas payer le prix de la vente de Hydro One. Les Ontariens sont les propriétaires de Hydro One, M. le Président, et ils méritent d'être entendus. Est-ce que cette première ministre va faire ce qu'il faut et séparer son projet de loi de Hydro One en faire un projet de loi indépendant, autonome et consulter les ontariens qui sont propriétaires de Hydro One ? M. le Président, je me demande, quand la chef du troisième parti rassemble tous ces gens dans ces réunions à travers la province, je me demande si elle dit à ces gens dans ces salles qui vont continuer à être propriétaires de 40% de Hydro One, M. le Président. Je me demande si elle leur dit que la façon que le prix de l'électricité est défini par l'Energy Board et sa façon dont ce sera défini après ces changements, M. le Président. Je me demande si elle leur dit que les contrôles réglementaires qui sont en place existeront toujours, M. le Président, et qui continueront à contrôler le conseil, M. le Président. Je me demande si elle leur dit ceci. Ensuite, je me demande si elle leur explique bien que les raisons pour lesquelles on fait ceci, M. le Président, c'est qu'on puisse investir dans les transports en commun et dans les infrastructures de transport dans leur collectivité. Et chaque collectivité dans cette province, M. le Président, je me demande si elle leur a dit ceci, M. le Président. Les Ontarians envoient un message très, très clair. Arrêtez la vente de Hydro One. Vendre Hydro One, ça veut dire laisser tomber, abandonner le contrôle stratégique de notre électricité. Et donc, c'est ce contrôle qui nous permet de prendre des décisions qui sont dans le meilleur intérêt de tous les Ontariens et Ontariennes, pas simplement des actionnaires. Vendre Hydro One, ça veut dire des tarifs d'électricité plus élevés pour les Ontariens. Et ceux qui paient déjà les tarifs d'électricité plus élevés au pays. Les Nouveaux Démocrates proposent d'une façon très, très, très constructif pour l'avenir. Retirer Hydro One de cette loi Omnibus de Steele Harper. Et faire un projet de loi autonome et donner aux gens la parole de s'exprimer. Et est-ce qu'elle va retirer donc Hydro One de son projet de loi Omnibus aujourd'hui ? Merci, M. le Président. Bien que la chef du 3e parti sait très, très bien que les provisions qu'on a mises dans le projet de loi budgétaire font partie de ce budget, M. le Président. On a dit clairement qu'investir dans les transports en commun, c'est la moelle épinière de notre plan économique, M. le Président. Et on a voulu, dans notre plan électoral, revoir les sociétés publiques pour avoir les outils qu'il nous faut pour l'avenir et de créer des employés dans l'intérim. C'est ça qu'on fait. Donc la chef du 3e parti demande que l'on retire ses provisions et ses dispositions. Et qu'on supprime notre possibilité d'investir dans les transports en commun et les infrastructures. On ne va pas le faire, M. le Président, parce que l'Ontario a besoin de ses investissements. M. le Président, les gens n'accepteront pas ce comportement antidémocratique genre Harper. Ils méritent mieux que ça, en particulier après qu'elle eut promis d'avoir le gouvernement le plus transparent, le plus ouvert dans tout le Canada. Et donc c'est très important pour nous. Une fois que Hydro 1 a disparu, ça disparaîtra pour toujours. Les tarifs vont monter et on aura perdu le contrôle d'un atout stratégique qui soutient les emplois, la conservation et l'énergie. Les entérimés méritent bien mieux que ça. Je m'excuse pour l'interruption. Je sais que les gens sur les deux côtés ont des conversations. Merci. Terminez, s'il vous plaît. Les entérimés méritent mieux que d'accélérer le processus législatif avec ce projet de loi Omnibus Steel Harper. Est-ce que cette Première Ministre va faire ce qu'il faut au nom des Ontariens et retirer de ce projet de loi budgétaire Hydro 1 et en faire un projet de loi séparé ? Le ministre de l'Énergie, M. le Président, l'opposition continue à attribuer à cette initiative le fait que les tarifs vont monter. Devant un comité, la semaine dernière, le premier dirigeant du CNOMG Board a dit la chose suivante. Le processus des audiences publiques et Éric Goureux demande au plan public d'avoir des plans complets d'affaires. Et ça doit se faire dans un processus ouvert et qui comprend la participation active des représentants et d'autres parties prenantes, d'autres intervenants. En fait, le Conseil de l'énergie est l'un des régulateurs qui donne beaucoup de financements pour s'assurer que les voix de ceux qui sont touchés par nos décisions soient représentées dans notre audience. Et le membre du député de Howard Lundgren va quitter. Merci. Continuez. Ça montre que le Conseil de l'énergie réduit d'une façon importante. Merci. Autre question. Le député de l'Épiscine. Merci, M. le Président. Ma question est pour la Première Ministre. Dans sa première occasion de voyager en tant que chef du parti des préservateurs, il a décidé dans son modèle, non ontarien, mais dans le sac de feu. Je vois l'enthousiasme dans les yeux. Il voit le potentiel dans le sac de feu. Et ce que j'ai dit est toujours vrai pour les deux côtés. Terminé. Il a vu le potentiel dans le sac de feu. Une occasion unique de créer des emplois et d'aider l'économie de Durham. Mais ce qu'il n'a pas vu, c'était des centaines de mineurs qui travaillaient au Base Camp. Et ils sont tous partis. Et maintenant, on en est réduit à 12 mineurs. Parce que ce gouvernement n'a rien fait pour eux. Maintenant, alors, testons ceci. Et ça s'arrête maintenant. Terminé, s'il vous plaît. Merci. On peut dire qu'on a touché une corde sensible parce qu'il n'a rien fait pendant ces temps. Le Premier ministre veut que ceci soit... Pourquoi est-ce que Patrick Brown a passé plus de temps dans ces deux premières semaines dans le sac de feu que vous ? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Madame la Premier ministre, merci, Monsieur le Président. Vous savez, quand je faisais du canoë et kayak dans la région d'Odawa, je n'ai pas remarqué, il y a deux semaines, aucun des membres de l'opposition sur la rivière avec moi, Monsieur le Président. Quand j'ai voyagé souvent dans le Nord et représenté des représentants des Premières Nations et quand j'ai rencontré les membres de la collectivité et je leur ai parlé des occasions de formation qui existent maintenant, Monsieur le Président, pour que les gens à Ripper Quake puissent faire partie du développement du cercle de feu, Monsieur le Président, je n'ai rien entendu du chef de l'opposition. Quand on travaillait, Monsieur le Président, pour mettre au point un accord cadre avec les leaders, avec les Premières Nations, le député de Dauphine Cahedon, c'est le second rappel à l'ordre. Continuez, s'il vous plaît. L'associé de développement pour s'assurer que les Premières Nations et les entreprises et le gouvernement puissent... Mais, Monsieur le Président, où était Patrick Brown quand il était le député, Monsieur le Président ? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Merci. S'il vous plaît. Question supplémentaire. Vous savez, le magazine McLean a appelé votre stratégie, a décrit votre stratégie. Priez et accusez Ottawa. C'est votre réponse à tout. Accuser Ottawa. Mais vous n'avez même pas fait une demande pour vous accuser. Vous les accusez à l'avance. Vous vous pointez du doigt plutôt que d'agir. Notre leader Patrick Brown s'est déjà déplacé au cercle de feu. Et il a plongé ses mains dans la poussière et dans l'écale. Il a fixé les gens des yeux et il leur a dit donner de l'espoir. Sept ans. Rappel à l'ordre. Terminé votre question. Sept années se sont écoulées depuis la découverte du cercle de feu. Madame la Première Ministre, combien d'autres années faudra-t-il pour que vous fassiez quelque chose enfin? Asseyez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous. Madame la Première Ministre, je serai heureuse de briefer M. Brown pour lui dire comment vous allez appliquer le lake dans la région d'Ottawa. Et comment vous pouvez faire du canoë kayak dans le cercle de feu. Je serai heureux de l'informer sur ceci. Et j'espère que ceci, que maintenant qu'il est un représentant, maintenant qu'il est avec le gouvernement, qu'il va peut-être demander à Ottawa de payer aussi les millions de dollars que nous avons déjà payés pour construire des infrastructures. Parce que si le député d'en face ne le sait pas, ce qu'il faut vraiment, c'est des dépenses d'infrastructures. Il est important qu'on investisse dans des infrastructures pour permettre au cercle de feu d'être développé. Et c'est pour ça qu'on a investi des millions de dollars. C'est la raison pour laquelle on travaille avec les Premières Nations pour s'assurer. Le député de Missing et l'engagement de... Le député de M. Kissing, rappel à l'ordre, et le député de D. Hussing, c'est un avertissement. Terminez, s'il vous plaît. Un milliard de dollars dans cette infrastructure va bien au-delà. Et c'est ce qu'il nous faut, M. le Président. Question. Le député de Toronto Danforth a ma question à la Première Ministre. Ce matin, l'Ombudsman indépendant de l'Ontario a rendu publiques ses conclusions sur les 10 000 pratiques au plus, sur les pratiques de facturation de Hydro One. Plus de 10 000 plaintes. C'est le plus et plus que n'importe quelle autre enquête. Et dans son rapport intérieure, l'Ombudsman a dit que les demandes de son bureau sur scène des factures les plus outrancières étaient déjà... M. le Président, est-ce que le Président va promettre que, plus d'accélération de ce gouvernement, sur la vente de Hydro One, est-ce que les Ontario doivent s'attendre à une plus grande enquête, jamais prise par un officier de ce Parlement ? Est-ce que ce risque de débarrasser ? Réponse du ministre. M. le Président, j'ai indiqué plus tôt aujourd'hui qu'on va prendre ces recommandations très au sérieux. On remercie l'Ombudsman de son travail assez complet et son rapport très important. Nous allons au-delà de ce qui a été déjà fait. J'ai demandé au nouveau Président de Hydro One, David Dennison, de dire dans les 40 jours un plan détaillé sur comment répondre aux recommandations contenues dans le rapport. M. le Président aussi, M. Dennison, surveille le processus de sélection d'un PDG et d'autres cadres supérieurs. Et de plus, le Président du Conseil d'administration et le ministère de la Commission de l'énergie de l'Ontario font une restructuration des conseils d'administration. Nous changeons la culture dans Hydro One et ce qui sera plus efficace et qui va bénéficier de la population ontarienne. Merci. Question complémentaire. Quand la Première ministre parlait de la vente des droits à nos États-Unis, il savait qu'on aurait bientôt le rapport de l'Ombudsman. Les investisseurs prospectifs, est-ce qu'on leur a parlé de l'enquête de l'Ombudsman ou est-ce qu'elle a dit, ne vous en faites pas, l'Ombudsman ne fera rien et ce rapport avec plus de 10 000 plaintes, on va l'oublier? Réponse du ministre. Monsieur le Président, la mesure législative envisage la nomination d'Ombudsman pour l'électricité. Et on a conservé l'ancien vérificateur général au fédéral, le monsieur Denis Desautais, de voir le processus pour voir que c'est transparent. En tant que vérificateur général du Canada, il a revu le processus d'appel de vente publique et le processus d'avoir un Ombudsman interne pour assurer qu'il y a de la transparence. Merci. Une nouvelle question à la députée d'Alton. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Transports. En tant que député d'Alton et quelqu'un qui prend le train à chaque jour, je sais que c'est très important, les transports communs, pour les gens de ma circonscription. Le train GO a 18 voyages à chaque jour et accommode à peu près 30 000 passagers sur la ligne de Milton. Vu qu'on est le deuxième en question en nombre de passagers dans le réseau, en tant que partie du budget de 2015, notre gouvernement a inclus 13,5 milliards de dollars, parce qu'il sera la fondation pour des transports exprès régionales. C'est de bonnes nouvelles, mais les gens de ma collectivité veulent savoir comment ces investissements vont les bénéficier. Est-ce que le ministre peut dire comment ces nouveaux investissements vont aider les gens de la région et d'Alton? Réponse du ministre. Merci. Je veux remercier la députée de sa défense et à la raison. Le gouvernement fait un investissement de 13,5 milliards de dollars pour améliorer le réseau GO pour réduire les temps de transport, ce qui va résulter d'un doublage du service en période très élevée et on va augmenter le nombre de voyages de 50 %. Le colloir de Milton va avoir du service à 15 minutes au mieux pendant les périodes de pique du matin et du après-midi. On va avoir aussi une croissance et Metrolinx va continuer à travailler, à travailler avec CP pour que le service soit amélioré pour les gens de la région d'Alton. Merci. Je remercie le ministre de sa réponse. Je suis très content que les gens d'Alton vont avoir plus de travail, plus de transport. Mes concitoyens veulent savoir que notre gouvernement continue à faire des investissements dans les transports afin que ma collectivité puisse avancer. Depuis 2003, l'Ontario a investi place de plus de 278 millions de dollars pour améliorer les transports en commun dans la région d'Alton. Il y a plus de 5,1 millions de dollars. Mais une préoccupation, et je peux bien savoir de ce qu'on parle, c'est le fait qu'il n'y a pas assez de stationnement. Certains auteurs ne peuvent pas trouver de stationnement. Est-ce que le ministre peut dire aux gens de cette chambre qu'est-ce que le gouvernement fait pour répondre à ces préoccupations? Merci. Je remercie la députée de cette question. Nous avons des gens qui prennent les trains GO, stationnent aux gares. C'est pourquoi on a construit plus de 3500 places dans la ligne de Milton, dans des collectivités comme Mississaugue et Milton en soi, on a ajouté 660 places. Les plans de stationnement ont identifié de 600 à 800 places et on essaie de l'accommoder. Entre temps, nous avançons avec le projet pilote relié GO qui donne un moyen novateur de trouver, de pouvoir aller à la gare où on puisse avoir une version d'appel électronique. C'est le premier système en Amérique du Nord et on espère qu'on va pouvoir répondre aux besoins des gens. Le député de l'Elysée-Canfield, ma question s'adresse à la première ministre. Vous n'avez pas demandé des questions, demandé des responsabilités quant au problème de corruption dans l'élection partielle de Sudbury. Maintenant, vous voulez arrêter un documentaire après qu'on ait dépensé 114 000 $ pour une annonce publicitaire pour votre gouvernement. Il semble que c'est plutôt un crime, un film sur le crime. Vous avez invité personnellement le réalisateur de vous filmer à Sudbury. Pourquoi vous faites la censure de ce documentaire et pourquoi vous ne donnez pas ce qui a été filmé à la police provinciale d'Ontario ? Réponse la première ministre. Comme j'ai dit publiquement, on a travaillé avec le producteur pour trouver quels seraient les paramètres et la portée du film. Et c'était censé être une étude en coulisses du budget. Pendant qu'on a filmé, on a discuté de ce qu'on allait filmer. On a partagé nos préoccupations avec le producteur. Et c'était notre seul contact. Ce n'était pas TVO. On a toujours compris qu'on n'aurait pas le contrôle éditorial. Moi, je n'ai pas vu aucun du film qui a été filmé. Et nous espérons qu'on pouvait savoir ce film-là. Interruption du président. Assez, s'il vous plaît. Oui, complète. La raison pourquoi nous étions d'accord, c'est parce qu'il y a un film qui a été fait pendant la période de Bill Davis qui expliquait comment le gouvernement fonctionnait. Et on avait besoin de le mettre à jour et j'espère qu'on pourra l'avoir. Je reviens à la première ministre. Encore une fois, l'histoire de la première ministre, il n'y a rien à voir. Le problème, c'est qu'à chaque fois que vous le dites, la police provinciale de l'Ontario ou le directeur général des élections pense autrement. S'il n'y a rien à cacher, prouver. Regardons le film. Je vais même apporter le maïs soufflé. Pendant la fin de semaine, vous avez dit que vous espérez qu'on va montrer le film. J'espère que vous allez demander de démontrer de la responsabilité en signant les formulaires d'autorisation. Ou est-ce que vous allez obliger les enquêteurs à signer un autre mandat pour ce scandale? Monsieur le Président, je vais juste te dire. Nous étions d'accord pour avoir filmé le film selon certains paramètres, parce que j'étais d'accord qu'on devrait avoir une mise à jour d'un film qui a été filmé pendant l'époque de Bill Davis. Le député de Renfrew-Napissing-Penbrook, je vous préviens. La députée de Dufferin-Cowen, je vous préviens. Ça pourrait être tout de suite, si vous voulez. Oui, terminé. Monsieur le Président, on espère qu'on va encore avoir le film. Il y a eu une discussion sur ce que le film montrerait jusqu'à ce que c'est devenu public. que c'était clair, moi, ce que c'était. On n'a pas vu ce qui a été filmé. On espère qu'on va encore le publier. Merci. Une nouvelle question de la députée de Wenzel-Waz. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre de l'Éducation. Sous ce gouvernement libéral, il y a une première ministre qui a dit qu'elle était une négociatrice. Il y a eu du chaos dans le système d'éducation. Les libéraux ont réduit 250 millions de dollars du domaine de l'éducation pendant l'exercice financier 2014-2015. Les élèves et les familles payent du fait qu'on a fait ces réductions au domaine de l'éducation. Est-ce que la première ministre est d'accord que les réductions ont mené le chaos dans le système d'éducation? Réponse la première ministre. Je vais d'abord dire, c'est une question d'une députée que j'aurais pensé, que le parti pensait dans le processus de négociation collective au départ. Les néo-démocrates croyaient au processus de négociation collective. On a travaillé avec nos partenaires, on a établi ce système qui a été élu comme il l'a eu. Et comme la ministre de l'éducation a dit, on vient de recevoir le conseil de la commission des relations de l'éducation. Et je veux seulement dire, j'espère, s'il y a des préoccupations dans le troisième parti pour les élèves, que le troisième parti va appuyer nos mesures législatives pour que les élèves reviennent dans les salles de classe aussitôt que possible. Question complémentaire. Je reviens à la première ministre. On a su que les négociations à la trappe centrale avec la fédération des enseignants, la FESO, n'ont pas eu de succès. Et on n'a pas eu de succès avec ces négociations à deux paliers. Est-ce que c'est une nouvelle orientation pour les relations avec les enseignants dont la première ministre a parlé ? Le gouvernement abandonne son engagement de maintenir le nombre d'étudiants limité en salle de classe. Monsieur le Président, pourquoi ce gouvernement force les familles à payer la note de leur mauvaise gestion du domaine de l'éducation dans la province ? Monsieur le Président, parlons de ce qu'on a pu faire depuis quelques années pour les élèves de cette province et le système d'éducation. Et je rappelle à la députée d'Enfance que le processus qui est en place, c'est un qui a été développé en partenariat avec le secteur de l'éducation, les conseils scolaires, les syndicats, les fédérations, parce qu'on savait tous qu'il fallait avoir un nouveau processus et un élément provincial et local. Ce processus existe et c'est la première fois qu'on a utilisé ce processus. Et c'est vrai que ça a été difficile, les négociations, mais c'est un processus avec lequel tout le monde était d'accord. Le fait est que notre budget de 2015 protège les gains qu'on a faits dans le domaine de l'éducation. 120 millions de dollars sur une période de trois ans pour créer plus de place. 40 millions pour l'innovation de la technologie dans les salles de classe de la maternelle à la douzième année. Expérience Ontario qui va investir 20 millions de dollars sur trois ans pour aider les diplômés. Nouvelle question, la députée de Cambridge. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des soins de longue durée. En tant que coordinatrice d'un casque avant d'arriver ici, j'ai entendu que mes patients voulaient recevoir des soins de qualité chez eux et dans leur collectivité plutôt que dans les hôpitaux et des établissements de soins de longue durée. En recevant plus de soins rapidement et proches de la maison, dans ma circonception et partout en Ontario, c'est essentiel pour donner la meilleure qualité de soins dans le lieu qu'ils connaissent le plus. Les soins à domicile sont donnés à plus de 600 000 ontariens et avec des services de soutien communautaire qui servent additionnellement à 1,46 million d'ontariens et ontariens. Est-ce que le ministre peut dire ce qu'on fait pour améliorer les services à domicile partout dans la province? Merci, le ministre de la Santé et l'histoire de longue durée. Je veux remercier la députée de Cambridge de cette question. Et depuis 2003, notre gouvernement a plus de doublé le financement donné pour les services à domicile et communautaire. Un des quatre piliers du plan qui met en premier les patients, c'est notre objectif d'améliorer ces services en ayant une meilleure coordination dans les communautés et que le service soit proche de la maison. On a une carte de route pour renforcer les soins à domicile. La première phase, c'est une transformation des soins. Et dans le budget de 2015, on a 750 millions de dollars additionnels. Et donc, nous avons une feuille de route pour l'avenir des soins à domicile et des soins communautaires. Et toutes ces mesures sont indiquées dans un rapport par un groupe d'experts provincial. Question complémentaire. Merci. Les gens de ma circonscription de Cambridge sont contents de voir qu'on améliore les soins à domicile. Nos proches qui ont des besoins, qui peuvent recevoir de l'aide dans les collectivités, pourront l'avoir et avec une bonne qualité dans toute la province. Monsieur le Président, nous savons que les soins à domicile et dans la communauté vont au-delà du patient. Il y a souvent un cercle de famille, de proches et d'autres aides-soignants. C'est important que les patients et leurs aides-soignants savent bien ce qui se passe et qu'on reconnaisse la situation unique des patients de la province. Est-ce que le ministre peut parler à cette Chambre d'autres initiatives dans les soins de santé et santé à domicile? Le ministre de la Santé inclut dans notre investissement 750 millions de dollars pour avoir une expansion d'accès aux soins à domicile. Nous finançons plus de 80 000 heures additionnelles pour préposer aux soins à la personne et aussi pour les aidants. On va aussi aider dans les soins palliatifs et de fin de vie. Les gens ont des besoins différents dans la province et on va donner aux patients plus de choix et plus de contrôle pour assurer que les plans de soins soient personnalisés. C'est pourquoi on donne le financement autodirigé pour que les patients aient un mot à dire quant à leurs soins et leurs proches aussi. Et le patient est au centre de nos soins et ils reçoivent non seulement le soin le plus élevé, mais ça donne la possibilité qu'ils puissent participer plus à la décision quant à ses soins. Nouvelle question, le député de Lenoxy-Eddington. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. L'histoire de ma famille n'est pas très différente de toutes les familles. Nous sommes des gens qui fumaient depuis de longues générations. Mes parents fumaient, mes frères et soeurs fumaient et mes enfants fument. Et cette toxicomanie plutôt est aussi culturelle. On a essayé de toutes sortes de mesures et d'utiliser une cigarette électronique. nous a laissé plus de temps avec nos petits-enfants et ça veut dire qu'ils ne vont pas grandir dans une famille où il y a des fumeurs. Madame la première ministre, votre gouvernement fait une erreur tragique. Est-ce que vous allez enquêter plus sur les vaporisateurs et les cigarettes électroniques avant de causer des problèmes à les gens comme moi et les gens de ma famille? La ministre associée de la Santé, merci. Je remercie le député d'en face de cette question. J'espère qu'il a lu le projet de loi 45, qu'il était un membre du comité, qu'il a compris le projet de loi et qu'on n'interdit pas les cigarettes électroniques. On fait la réglementation de ces cigarettes électroniques pour qu'on fasse un équilibre entre les avantages potentiels qu'on reconnaît et aussi les risques potentiels. Il ne faut pas que les jeunes de ces ans puissent acheter des cigarettes électroniques et qu'ils fument en salle de classe. C'est tout ce qu'on fait. On fait une réglementation des cigarettes électroniques, mais on ne peut pas empêcher un fumeur d'utiliser la cigarette électronique. Question complémentaire. J'ai lu le projet de loi et j'étais dans les audiences en comité. Il y a seulement deux groupes qui bénéficieront de l'annexe 3. Interruption du président. Alors, s'il vous plaît. Merci. Posez votre question. Il y a seulement deux groupes qui vont bénéficier de l'adoption de l'annexe 3. Et ce n'est pas les enfants ou le public en général. Deux des groupes qui sont contre et qui vont gagner sont les grandes compagnies de tabac et les grandes compagnies d'agriculture. En démonisant les cigarettes électroniques et les vaporisateurs, vaporisateurs, vous allez causer des problèmes à une part du marché de ces produits. Comment ça se fait que nous et d'autres que nous sommes des... Nous avons un problème de tabagisme. Vous, nous nous protégez... Vous protégez les grandes compagnies de tabac. Réponse la ministre. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, je crois que l'engagement de ce gouvernement à arrêter le tabagisme, c'est la norme. Non, je ne sais pas ce qu'il veut dire quand il dit qu'on appuie les grandes compagnies de tabac. Si vous avez lu le projet de loi 45 clairement, la façon dont c'est libéré, c'est que ça sera très flexible. Si c'est adopté, Santé Canada dit que ces cigarettes électroniques sont un moyen de sevrage, dans les règlements, ça sera traité comme d'autres outils de sevrage du tabagisme. Tout ce qu'on fait, on fait en réglementation des cigarettes électroniques. On peut continuer à les utiliser. Merci. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à la première ministre. Depuis 2014, les travailleurs de Crown Holdings Inc. sont en grève. Ils essayent de lutter contre la suppression de leurs pensions, de leurs avantages sociaux, etc. Cela fait donc 21 mois maintenant, cela fait deux hivers qu'ils sont en grève. C'est une situation qui est intenable et le gouvernement devrait jouer son rôle en la matière. Est-ce que le gouvernement va en train de prendre des mesures concernant cette grève de longue date ? Merci. Ressayez-vous, s'il vous plaît. Ressayez-vous. Merci. Le ministre du Travail. Merci, monsieur le président. Et merci à la députée pour sa question très importante. Nous avons en effet pris des mesures concernant ce problème. Et en fait, plus de 97% des conventions collectives sont réglées à la table de négociation dans notre province. Et dans ce cas, c'est une exception, en fait. Et la raison pour laquelle nous avons en fait nommé un commissaire aux enquêtes industrielles, c'était pour mieux comprendre le problème qui a causé cette grève. Parce que nous nous demandions pourquoi cette grève durait depuis si longtemps déjà. Et j'ai en fait rencontré un expert imminent en la matière, monsieur Mort Michnik, qui a en fait une carrière de longue date dans ce domaine. Et il va me donner ses conclusions en très peu de temps. Merci. Complémentaire. Monsieur le président, les gens devraient être payés de manière équitable et ne devraient pas avoir à être en grève pendant deux ans. Les gens ne devraient pas avoir à être rémunérés comme ils le sont lorsqu'ils sont en grève pendant deux ans. Ils devraient pouvoir payer leurs factures et leurs hypothèques. Est-ce que le gouvernement va enfin forcer cette société à accepter un arbitrage exécutoire pour que les travailleurs soient traités de manière équitable et puissent retourner au travail ? Merci. Prenez votre siège, s'il vous plaît. Merci. Le ministre. Alors, je pense que, bien sûr, l'approche de notre gouvernement est toujours d'encourager toutes les parties à une négociation collective, d'arriver à un accord autour de la table des négociations. Et bien sûr, il y a des mesures qui, justement, visent à cela pour qu'on puisse régler ces différends dès que possible. J'ai eu une rencontre avec les métallos. J'ai eu une rencontre avec Crown Metals également. Je comprends la frustration qui existe de part et d'autre. Et je me suis engagée à trouver une solution qui réponde à leurs besoins. Merci. Nouvelle question. La députée de Brampton-Springdale. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Transports. J'ai une commettante qui vient d'obtenir un emploi chez un épicier de Springdale. C'est quelqu'un qui est très, très enthousiaste à l'idée d'avoir obtenu cet emploi, mais en même temps, elle a peur que l'on ne respecte pas ses droits en tant que travailleuse. Elle a peur qu'on la force à faire des heures supplémentaires ou que l'on lui impose des cartes de travail irréalistes. Et donc, il y a des normes d'emploi qui ont été mises en place par ce gouvernement et qui doivent être affichées dans tous les lieux de travail. Et donc, j'aimerais savoir comment le gouvernement va s'assurer qu'une personne telle que ma commettante puisse avoir accès à ses droits et à ses mesures de protection en matière d'emploi. Merci. Le ministre. Merci à la députée de cette question très importante. En fait, notre gouvernement travaille depuis des années déjà à assurer le traitement digne des travailleurs sur leur lieu de travail et leur protection. Et c'est pourquoi nous avons en fait adopté le projet de loi concernant les normes d'emploi plus sévères pour une économie plus forte. Et donc, il y a justement une obligation au titre de ce projet de loi pour les entreprises d'afficher les normes d'emploi sur tous les lieux de travail. Donc, dans le cas de votre commettante que vous venez de citer, ces renseignements doivent être fournis à tous les nouveaux employés dans un délai de 30 jours suivant leur embauche. Donc, ce n'est pas assez que d'afficher ces normes sur les lieux de travail. Il faut également, bien sûr, qu'il y ait des inspections sur ces lieux de travail et il y aura des mesures punitives si les règles ne sont pas respectées. Merci. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le ministre de sa réponse à cette question qui porte sur un problème important. Il est très, très important, bien sûr, que les travailleurs comprennent leurs droits en tant qu'employés. Et il y a une collectivité, une large proportion, en fait, de ma circonscription qui, en fait, est composée de personnes d'une origine ethnique différente et qui n'ont peut-être pas les connaissances linguistiques suffisantes pour comprendre ces affiches. Que fait le ministère pour régler ce problème ? Réponse. Nous savons tous dans cette chambre que la connaissance, c'est le pouvoir. Et donc, c'est vraiment important que tous sachent que nos nouvelles affiches sont en anglais, mais qu'il y a également des versions traduites de cette affiche qui existent et qui peuvent être affichées dans le cas où la plupart des travailleurs ont pour langue maternelle une langue autre que l'anglais. Donc, c'est vraiment important à savoir que ces versions traduites sont disponibles sur demande de par notre ministère. Et c'est une affiche qui est en fait disponible en anglais, en français, en arabe, en chinois, en hindi, en portugais, en punjabi, en espagnol, en tagalog, en thaï et en hodou. Et donc, c'est une affiche à format normalisé, et ceci facilite leur distribution au personnel. Et donc, c'est vraiment très important que les travailleurs comprennent quels sont leurs droits et que les employeurs comprennent quels sont leurs droits et leurs responsabilités. Merci. Nouvelle question. Le député de Nair-Ghost. Merci. Question au ministre de l'Énergie. Alors, bien sûr, nous aimerions que Rex G. et des personnes telles que lui soient davantage communes dans notre province de l'Ontario. C'est un immigrant qui travaille dur et qui vraiment fait tout pour assurer la prospérité de son pays d'accueil, le Canada. Et je peux vous dire que c'est une personne qui s'est rendue en Chine pour prendre soin de ses parents malades. Et malheureusement, eh bien, pendant qu'il était absent, on lui a facturé 362 dollars en électricité et on lui a coupé l'électricité car il n'était pas là pour assurer le paiement de ses factures. Et en fait, ça lui a causé des coûts de 150 000 dollars parce que, par exemple, son chauffe-eau a explosé, etc. Est-ce que vous soyez d'accord pour dire que la loi va trop loin dans ce sens et qu'il faudrait absolument indemniser cette personne ? Réponse. J'aimerais remercier le député de Niagara-West Gladbrook pour sa question. Je suis très heureux qu'il l'ait posée. Et la question qu'il soulève nous ramène à réaffirmer le rôle de l'organisme de réglementation, la Commission de l'énergie de l'Ontario. Et bien sûr, les consommateurs, s'ils ont des plaintes ou des préoccupations, doivent pouvoir se tourner vers un organisme. Et c'est là le rôle de la Commission de l'énergie de l'Ontario. Et le député d'en face a attiré mon attention sur le fait que de nombreux commettants se présentaient avec des réclamations devant la Commission de l'énergie de l'Ontario. Et c'est tout à fait juste qu'ils le fassent parce que le mandat de cet organisme est de protéger les intérêts des contribuables ontariens. Et donc, il y a une grande redevabilité dans ce secteur. Merci. Alors, complémentaire, j'aimerais dire que M. G a bien sûr porté plainte. Et vous savez dans votre affaire intérieure, M. le ministre, que c'était une chose tout tout à fait injustifiée que la conduite de cette compagnie de distribution de l'électricité, cela lui a occasionné des frais de 150 000 $ et on lui a augmenté sa facture de 362 $. C'est quelqu'un qui avait toujours payé ses factures par le passé. C'était tout à fait cruel de la part de cette compagnie d'électricité de se comporter de la sorte et je pense qu'en tant que ministre, vous avez l'autorité de dire à cette compagnie d'électricité de rembourser ou au moins d'indemniser ce consommateur. Réponse. Je suis tout à fait d'accord avec le député d'en face. Apparemment, ce consommateur a été traité de manière tout à fait injuste dans ce cas particulier et je sais que la commission de l'énergie de l'Ontario est en train de travailler avec la compagnie d'électricité dont il parle pour essayer de régler ce problème et si on me donne des détails, je les fournirai au député d'en face et je vais travailler avec lui pour aider ce consommateur. Merci. La députée de Kitchener-Voileau pour une nouvelle question. Merci. Cette question s'adresse à la première ministre. Merci. Monsieur le Président, l'année dernière, à la veille des élections, la première ministre a annoncé qu'il y aurait une subvention de 120 millions à Open Tax, ce qui permettrait de créer 1200 emplois. Mais maintenant, on est en train de nous annoncer des compressions à hauteur de 5% dans ce domaine, ce qui provoquera des pertes d'emplois. Alors, la première ministre a annoncé officiellement qu'elle aiderait cette entreprise, mais c'est étrange qu'une première ministre aussi ouverte et transparente ne pas annoncer de manière ouverte qu'il y aurait ces compressions. Alors, est-ce que ces 1200 emplois que vous aviez promis vont être maintenant créés ? Le ministre du Développement économique, de l'Emploi et de l'Infrastructure. Réponse, c'est étrange que cette députée se lève pour critiquer les investissements importants que nous avons faits dans sa région pour créer 500 emplois dans le secteur des technologies et de pointe. Et c'est vraiment étrange de voir qu'elle nous critique. Et ce que OpenTex est en train de faire, c'est qu'il crée une plateforme de recherche et de développement, ici même en Ontario, au lieu de se délocaliser ailleurs. Donc, il y aura ces emplois qui seront créés. Je suis tout à fait fière de notre bilan. Je suis fière des 1000 emplois qui vont être créés. Et je suis fière des 2 milliards de dollars que ce secteur apporte à notre économie. Et vous devriez l'être également. Renseyez-vous, s'il vous plaît. Renseyez-vous. Renseyez-vous. Il n'y a plus de vote remis. La séance est donc suspendue jusqu'à 1h cet après-midi.